Pour moi la pêcherie c'est un endroit où on se retrouve en fait, en famille, et c'est des moments qu'on partage, on va faire des découvertes, prendre le soleil, on va profiter, c'est des moments juste simples mais remplis de bien-être au final. Moi j'ai toujours pêché la pêcherie avec mon papa depuis toute petite, c'est lui qui m'a appris à reconnaître les poissons, à m'occuper du filet, à trier, c'est de la transmission donc c'est sûr que je vais chérir ça, ces moments partagés avec lui et le fait de pouvoir retransmettre derrière à mon tour à Marius, c'est super. Aujourd'hui quand on fait une pêche, ça serait dur de se nourrir au quotidien avec un. Mon arrière-arrière-grand-mère allait vendre le poisson dans sa charrette dans la Haute-Ville à l'époque. Au-delà de la pêche, c'est surtout un endroit qui nous permet de nous retrouver tous ensemble pour passer du bon temps. Été comme hiver en fait on y va mais l'été c'est quand même beaucoup plus sympa parce qu'il fait beau, il fait chaud, on peut se baigner. Aujourd'hui je suis très heureuse d'avoir embarqué Benjamin avec moi dans cette aventure et depuis deux ans on est très heureux d'avoir Marius avec nous. C'est un vrai bonheur de le voir évoluer, grandir, là où moi-même j'ai grandi quand j'étais petite. Marius c'est un enfant de la mer, il aime tellement être dans l'eau, c'est un enfant qui s'émerveille de tout, donc il court après les mouettes, il pêche le poisson alors il est trop fier, c'est trop beau à voir aussi. Une pêcherie c'est un monument en pierre, en pierre sèche, qui font comme un entonnoir et avec au bout, au niveau de la pointe, une porte où on met le filet derrière et donc avec toute la pression de l'eau les poissons justement partent dans le filet. On ne veut pas savoir ce qu'il y aura dans la pêcherie, c'est en la pêchant qu'on découvre, donc c'est la surprise à chaque fois. Le but c'est vraiment d'entretenir la pêcherie et puis de se faire plaisir. C'est un monument qui reste dans la famille et qui se transmet de génération en génération, on ne peut pas la vendre et actuellement on est quatre à la pêcher régulièrement. On essaie d'y aller à chaque marée pour la pêcher et l'entretenir. Musique 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 On va pêcher en saison beaucoup de bouquets. Musique Donc ça c'est notre petite crevette grandvillais qu'on adore. Le soir avec une petite tartine de pain, du beurre à l'apéro, il n'y a rien de meilleur pour nous, c'est vrai qu'on se sent chanceux dans ce moment-là. Musique 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 Le plus important pour moi c'est les moments que tu vas vivre dans l'instant présent avec les gens que tu aimes, c'est vivre en osmose avec la mer, avec les marées, avec la pluie, le soleil. Musique 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 Musique